Aujourd'hui, je vous montre comment préparer des rouleaux de printemps asiatiques aux crevettes et aux légumes. C'est vraiment super bon et comme d'habitude, c'est très facile et rapide à préparer. Je commence par réhydrater 50 g de champignons noirs et 50 g de vermicelle de riz. Ensuite, je prends une grosse carotte que je vais venir par la suite couper en julienne, donc en fines bandes. Je prends ensuite 150 g de chou rouge et je le coupe en lanière. Donc ça, c'est les légumes de base pour les rouleaux de printemps avec les champignons. Donc après avoir laissé les champignons noirs se réhydrater pendant une dizaine de minutes dans l'eau, je les coupe en tout petits morceaux. Je fais de même avec les vermicelles de riz que je coupe en tout petits morceaux et je réserve deux côtés. Dans une poêle, je mets un petit peu d'huile de tournesol à chauffer. J'ajoute les juliennes de carottes. Je commence par faire revenir les carottes pendant 2 à 3 minutes. Donc après, j'ajoute le chou rouge et les champignons noirs. Je mélange bien tous les légumes entre eux et ensuite, je laisse cuire encore 5 minutes en venant remuer régulièrement. Donc après, j'ajoute 400 g de crevettes décortiquées. Je remue un petit peu. J'assaisonne avec du sel et du poivre. Je mets un tout petit peu d'huile de sésame, donc une cuillère à café, pas plus. Je mets également 3 cuillères à soupe de sauce de soja. Une cuillère à soupe de sauce d'huître. Et je termine avec une cuillère à café de sucre. Je mélange bien le tout. Je continue à cuire pendant environ 5 minutes en remuant fréquemment. En fin de cuisson, j'ajoute les vermicelles de riz. Je mélange bien pour incorporer les vermicelles. Une fois que c'est bien mélangé, je retire la poêle du feu et je laisse la farce complètement refroidir. Donc mes feuilles de rouleau de printemps étaient au congélateur. Je les ai laissées décongeler tranquillement dans un torchon légèrement humide. Ça leur permet de ne pas durcir et de rester en bonne condition. Je mets environ 2 cuillères à soupe de farce le long de la partie inférieure. Je rabats ensuite les deux côtés sur la farce. Et je n'ai plus qu'à rouler le rouleau de printemps en serrant bien pour éviter qu'il s'ouvre. Pour souder les bords, j'applique un petit peu d'œuf battu. Ça permet donc à la feuille de ne pas s'ouvrir durant la cuisson. Avec ces quantités, j'ai pu réaliser une quinzaine de rouleaux de printemps. D'ailleurs, j'en ai congelé une partie. Pour la cuisson, on va faire une friture. Donc j'ai mis de l'huile de tournesol à chauffer. Et une fois que l'huile est bien chaude, j'y plonge les rouleaux de printemps. Je les cuis 2 à 3 minutes de chaque côté. Donc je les retourne à mi-cuisson. Ils doivent être bien dorés des deux côtés. Ensuite, je les réserve sur du papier absorbant pour retirer l'excédent d'huile. Et c'est toujours mieux de les déguster directement après cuisson. Quand ils sont encore chauds et bien croustillants, c'est vraiment un pur délice. J'espère vraiment que cette recette de rouleau de printemps vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada